La voilà, la grande attraction de ce match, il est sur le point de croiser la route de ses anciens coéquipiers et de son ancien club. On se retrouve pour le coup d'envoi. Ça fait du bien de se rejoindre pour ce match, nous sommes à l'estadio de Montilibi. Vous pouvez compter sur l'amitié franco-argentine pour vous faire vivre ce match comme si vous étiez avec nous au programme. Donc un match de championnat, une affiche qui se joue dans une ambiance assez extraordinaire. Quel plaisir de venir assister à cette symphonie. Les deux équipes en bonne position et le tir vers la cage désertée. Et voilà le but dans une cage désertée. Ça devait arriver et c'est bien joué d'en profiter. On le revoit, le but était grand couvert et donc ça finit au fond, c'est un peu de difficulté. Et avec cette ouverture du score, le match se débloque. Roudail. Ballon vers Ressus-Tavas. Lamella. Ressus-Tavas. Oui, le centre, il est bon dans la surface. Ça tape la barre et ça revient. Très bien défendu, sans commettre de faute. Ce ballon qui touche le cadre, c'est quelques centimètres qui empêche le triomphe dans ce stade. Évidemment, quand on regarde le classement, ce qui saute aux yeux, c'est la présence de l'équipe locale. C'est assez inattendu. Et ce n'est pas fini. Quand tu es porté par un rêve plus grand que toi, tu peux viser des grandes récompenses. Encore un quart du championnat à jouer. Et vu la régularité et l'objectif de la Champions League, ça me semble parfaitement réalisable. C'est pas fini. Et il prend le meilleur, ce sont vis-à-vis. Et oui, super jaillissement là. On soutient pour récupérer le ballon. Lamella. Ressus-Tavas avec le ballon. Et oui, la bonne passe en profondeur. Et ballon bien intercepté dans le camp adverse. Au camp de pose. C'est dégagé en bouche. Il n'arrive pas à conserver ce ballon. Il y a énormément d'attentes autour de lui avant le début de ce match. Son retour dans son ancienne maison. C'est un petit événement. C'est toujours un peu étrange comme moment. Étrange, oui. Mais pour qui ? Pour celui qui joue ou celui qui regarde ? Attention, Lucas Zala. L'intervention du gardien. Le centre dans la surface. Il y a du monde. Et la parade du gardien. Mais ce ballon n'est pas maîtrisé. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique. Mais le danger n'était pas encore écarté. Et le ballon est enfin contrôlé. Et la récupération du ballon. Raffamir. C'est dégagé. Très bonne intervention sur ce ballon. Jordan. Et voilà. Un ballon récupéré. L'attaque se poursuit. Elle se développe. Il y avait quoi faire sur cette action. Mais pas comme ça. Ramad Zani. C'est pour Jérémy Pinot. Goudail. Ivan Rakitic. Je reçois le ballon. Et il remporte son duel. Bien indéfendu. Ramad Zani. Jordan. Avec Eric Lamella. Eric Lamella. Une lutte à la récupération. Le duel est remporté dans le camp adverse. Ouais, pressé. C'est ce qu'il faut faire. Et c'est bien joué. Goal, 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 goal ! Voilà le but qui creuse l'écart en faveur de Séville. Ce n'est pas vraiment un duel. C'est une gifle qui finit au fond des filets. Ce n'est pas une jambe. C'est une catapulte. Et ça fait donc 2-0 au tableau d'affichage. Ouh, la faute signalée par l'arbitre. Et attention parce que ça peut valoir un carton. Voilà un bon coup de tête. Mais le ballon passe à côté du cadre de Peu. Je pensais qu'il allait avoir but. Ce qui a manqué, c'est un peu de réussite. Ouais, bonne intervention. Le ballon récupéré dans le camp adverse. À la défense, concède le corner là-dessus. Léger frémissement dans le public avec ce corner. Un but maintenant permettrait de se remettre dans le match. Ballon loin devant. La défense écarte le danger. Ouais, d'intervention facile pour Dmitrovic. Séville, là, qui perd le ballon. Il y a du soutien en attaque. Avec Ressis-Tamas. Et le ballon vers la surface de réparation. Quel réflexe sur cette tête ! Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration. Mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt ! L'entraîneur met de la fraîcheur avec ce changement. Il y a danger parce que là, il y a un centre. Et la tête ! Et ça passe finalement au-dessus. Et oui, splendide pour éliminer l'adversaire. Voilà, nous connaissons maintenant le temps additionnel. Une minute en plus minimum. Et donc, on va en rester là. C'est la fin de la première période. Et c'est parti pour cette deuxième mytho. Bien fait. Très bonne protection de balle. Le long de la ligne, il profite bien des espaces. Le ballon en cloche par-dessus. C'est bien joué. Pour ballon, il faut s'appliquer maintenant. Et oui, c'est dedans ! Voilà ce but qui redonne vie à cette équipe. Et qui relance le match. Et parfois, on pense que dominer son adversaire, ça suffit. Mais regardez, c'est une perte de balle. Une bonne transition. Tout est fait à voir. Ça ne suffit pas de dominer. Il faut marquer. Et avec ce but, ça fait donc deux mains au tableau d'affichage. Et puis Thomas. Le centre vers la surface de réparation. Oui, le contrôle et la frappe peut-être. Facile pour le gardien. Évidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé. Et pas sûr que l'arbitre, d'ailleurs, en reste là. Et l'arbitre considère que ça vaut un carton jaune. C'est la décision idoine. Cette passe, elle est bien vue. Quel geste ! La transmission est coupée à une extrémiste. Excellente intervention. Un petit ajustement tactique avec ce remplacement. Ah, ça y est. Depuis le temps qu'on en parlait de mon transfert. Oh, c'est dangereux, ça. Attention. Allez, le but pour un exploit. Ils ont comblé leur retard. Et les voilà à égalité. L'un contre un a finalement été détourné avec un sapatasse brutal. Ça compte le pareil, mais en plus ça défoule. Quel retour devant de situation. C'est fort de reconnaître comme ça au score. Mentalement, c'est une grande gare-fondance. Et on lève la tête. Là, peut-être un centre. Ah, le centre est dévié. Ça méritait plus d'application. Ivan Rakitic. La balle pour Ocampos. Et c'est intercepté, ça. Eh, vous le voyez, quoi qu'on y est, n'oubliez pas ce match à vivre ensemble. Jérône a le Celta de Vigo. Oh, la frappe ! Alors oui, pourquoi pas ce genre de jeu ? Mais évidemment, il faut cadrer. Rakitic. Soussau. Ballon pour Luque Bacchio. La ballon pour Ocampos. Oui, c'est bien joué. Le danger est éloigné. Ah, il faut lui proposer des solutions. Très bien défendu, là. Et il remporte son duel. Bien défendu. Soussau. Rakitic. La situation intéressante pour Séville. Avec Ivan Rakitic. Location prenne l'avantage. Brillante intervention dans la surface sans commettre de faute. Les 20 dernières minutes, maintenant, de la rencontre. Raphamire. Et peut-être l'occasion de marquer. Voilà, là, bon passeau. Incroyable. Fou. Délirant. Exceptionnel. Si on regarde à nouveau ce but, la course est bien tranchante. Elle crée des différences dès le départ. La finition est aussi très bien exécutée. Pour moi, le problème, c'est la présence défensive insuffisante. Ah, le score est maintenant de 3 buts à 2. Markao. Et c'est ballon pour Ocampos. Et voilà, un ballon qui est intercepté. Ah oui, signalé en position de hors-jeu. Le dernier quart d'heure, maintenant, de la rencontre. Récupération du ballon. Soussaut. Rakitic, hérite du ballon. Et une possibilité, là, pour centrer. Avec Ivan Rakitic. Oh, c'est bien défendu. Le corner, ou peut-être, l'occasion de revivre pour Séville. Et logique, l'arbitre sort le carton jaune. Ça me semble être la bonne décision. Des possibilités avec ce centre dans la surface. Et cette tête ne donne rien. Et c'est capté facilement. Ah, il perd ce ballon. Niquet Bakio. Intervention de l'arbitre pour désigner ce coup-franc. Voilà, changement donc. Ce but d'avance. Il faut le conserver et ne pas encaisser dans les dernières minutes. Ça serait une catastrophe émotionnelle pour le supporter. Ce ballon qui est perdu. Et voilà, un ballon récupéré. Et voilà, un ballon récupéré. Ah, c'est bien parti. Et oui, c'est dedans ! Voilà le but du Hattrick. C'est fait. Formidable performance. Et quel moment inoubliable. Voilà son troisième but personnel du match. Des quoi récupérer le ballon, le faire signer par ce petit pied et le garder dans ce petit musée personnel. C'est parfait ! Il y a du monde en soutien. Ça y est, c'est donc la fin du match avec une exception.